Bonjour et bienvenue! La question de cette semaine est, pourquoi le Royaume-Uni ont censuré les Ninjaku et le mot Ninja? Effectivement, si vous fêtez une bande Disney de cette époque publiée au Royaume-Uni, vous allez remarquer sur la page couverture que le mot Ninja est remplacé par le mot héros et que Mikey est sans son nunchaku. Parfois, il n'a aucune arme et dans d'autres aventures, il aura une arme comme l'un de ses frères. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter au début des années 80, lorsqu'une prolifération de film d'horreur à petit budget sur VHS au Royaume-Uni a donné naissance à ce qui est devenu connu sous le nom de Vidéonastie. Mentionné pour la première fois en 1982, le terme a été défendu par des organisations religieuses et des groupes de pression comme la National Viewer and Listener Association, dirigée par Mary Whitehouse, qui faisait campagne contre la diffusion et la publication de contenus jugés préligistables ou offensants. Mary Whitehouse était une célèbre chrétienne et conservatrice sociale intranchisante, préoccupée par ce qu'elle considérait comme une évolution vers une société plus permissive au Royaume-Uni. Elle et ses partisans craignaient que même si le British Board of Film Censorship, une organisation non-gouvernementale fondée par l'industrie cinématographique britannique en 1912 et responsable de la classification nationale de la censure des films projetés dans les cinémas et vidéos, avait un manque de contrôle réglementaire sur le marché vidéo en pleine émergence et les films d'horreur à petit budget inondant le marché VHS en provenance des États-Unis et d'Italie, mettant en vedette du sexe, de la violence et des quantités époustouflantes de sang. L'une des principales préoccupations était que l'un de ces films pourrait finir par se retrouver entre les mains d'un enfant. Les autorités ont également dressé une liste de 72 films, dont la plupart étaient des films d'horreur, qui étaient au moins potentiellement passibles de poursuites en vertu de la loi sur les publications obscènes de 1964, pour tentatives de corrompre ou de dépraver des personnes. Cela était une victoire significative pour Mary Whitehouse et soutenue par le succès de sa campagne. Ils ont rapidement tourné leur attention vers une autre cible, les arts martiaux. Le British Board of Film Censorship, appelé le BBFC, avait déjà exprimé son inquiétude quand au niveau de violence et à la gamme d'armes décrites dans les films d'arts martiaux qui ont suivi l'émergence de Bruce Lee en tant que véritable star, allant jusqu'à supprimer tous les scènes du film d'Opération Dragon mettant en vedette des nunchaku. Le nunchaku n'a vraiment commencé à être restreint que lorsqu'il est devenu populaire dans la conscience publique. Les années 1970 les ont vu apparaître à la fois dans des films et dans plusieurs cas de crimes qui, statistiquement parlant, étaient assez rares mais trop mis à l'avant dans les médias. Le fait qu'il s'agissait à la fois d'armes exotiques et relativement faciles à fabriquer à partir de matériaux courants n'a fait qu'empirer les choses. Leur efficacité dans les médias leur a donné une réputation de pouvoir, ce qui les a rendu attrayants pour des jeunes gens qui peuvent ou non être enclin au crime, qui ont un intérêt malsain pour le combat mais qui n'ont aucune notion des arts martiaux. Ce groupe démographique se retrouvait parfois dans des bagarres ou se livrait à une sorte de délinquance mineure et on les retrouvait en possession de nunchaku, ce qui donnait l'impression populaire qu'il s'agissait d'armes pour les criminels. Il est important de souligner ce dernier cas où l'arme est simplement trouvée en leur possession et n'est pas réellement utilisée pour commettre la violence. C'est beaucoup plus courant et il peut fausser des statistiques, mais cela ne soutient pas en réalité l'affirmation selon laquelle cette arme est plus dangereuse. Ce phénomène d'alimentation de la réputation par les médias conduisant à la mise en place de ces diverses interdictions. En vérité, il est difficile de savoir combien de ces armes ont réellement été vendues à des enfants. La plupart étaient disponibles à l'achat dans les magasins et via des catalogues de vente par correspondance, ce qui rendait difficile pour les jeunes de s'en procurer sans contrôle. Mais les autorités ont néanmoins persisté. Il n'existe aucune preuve que les nunchaku soient associés à un comportement criminel ou qu'ils aient été utilisés pour se livrer à un comportement criminel depuis que la loi a été modifiée pour inclure les nunchaku. La censure excessive n'a toutefois pas réussi à décourager les fans, ni à calmer la presse tabloïde de plus en plus hystérique. Le Daily Mail a publié l'histoire d'un enfant de 4 ans qui, je cite, « a failli se vider de son sang après avoir donné un coup de pied de karaté contre une porte vitrée alors qu'il imitait les tortues ninja ». Dans le Daily Telegraph, Victoria Matter, journaliste, a affirmé que des jeunes ont été sauvés des égouts où ils cherchaient les tortues ninja, soit le rat et le mutagène, pour se transformer en leur héros. Le Daily Express a rapporté qu'un avertissement national destiné aux enfants, concernant les dangers liés à l'imitation des téniges mutants AeroTurtles, a été émis par le responsable de la santé et de la sécurité du gouvernement, concernant les enfants jouant dans les égouts. Le même journal a également publié un article avertissant les enfants de ne pas se gaver de pizza comme les tortues, citant un médecin qui a déclaré que, je cite, « manger de la malbouffe va transformer les enfants en écho agressif des tortues ». En 1986, la Commission des arts martiaux, sous la direction du gouvernement britannique, avait établi de nouvelles lignes directrices pour la vente d'équipements destinés à empêcher qu'ils tombent entre les mains des mineurs. Deux ans plus tard, 14 armes de style ninja ont été interdites au Royaume-Uni, notamment les épées, les sarbacanes, les griffes et les poings américains, pour n'en nommer que quelques-uns, dans le cadre du Criminal Justice Act 1988. Mais cela ne suffisait pas pour certains. Il ne voulait pas seulement empêcher les enfants de voir ou d'acheter des armes ninja, il voulait interdire complètement le mot ninja, et un dessin animé en particulier était sur le point de tomber sur le coup de cette nouvelle croisade. Selon The Tribune Magazine, dès 1986, les politiciens britanniques exprimaient leur inquiétude concernant, je cite, « les jouets de style ninja qui sont commercialisés comme étant adaptés aux enfants à partir de 3 ans » et qui, lorsqu'ils sont utilisés ou adaptés, peuvent devenir une arme. C'est dans ce contexte qu'en janvier 1990, la série originale de dessin animé Teenage Mutant Ninja Turtles a été diffusée pour la première fois au Royaume-Uni, près de 3 ans après ses débuts aux États-Unis, avec plusieurs changements notables. Le plus évident est venu avec le nom qui a été mis à jour pour devenir Teenage Mutant Hero Turtles, apparemment plus agréable à l'oreille. Ceci dit, la séquence d'introduction de la série et le thème emblématique devraient également être modifiés pour supprimer toute mention du mot ninja. L'un des changements les plus importants dans les épisodes est venu avec le personnage de Michelangelo, qui brandissait, eh oui, le nunchaku, dans la version américaine du dessin animé. Plutôt que de remplacer ses armes par une alternative plus acceptable, les censors ont choisi tout simplement de supprimer les nunchakus et les séquences impliquant ces armes, en réduisant ainsi le rôle du personnage dans la série. Au moment où la quatrième saison s'est déroulée, les showrunners avaient pris la décision de remplacer le nunchaku par un grappin. Par contre, on retrouve encore le nunchaku dans de rares épisodes. Le grappin est totalement adopté à partir de la saison 5. Désireuse d'éviter toute nouvelle controverse, la BBC a également décidé de supprimer encore une fois toute mention du mot ninja, tandis que des expressions en anglais telles que « let's kick some shell » et « boomer » ont également été supprimées. C'était une décision étrange, notamment parce que les bandes dessinées des Tortues Ninja étaient alors en circulation depuis plusieurs années, avec le même langage, tandis que la gamme de jouets présentait toutes les armes originales du Croix de Soir étaient déjà disponibles sur les étagères. La décision de supprimer le mot « ninja » de tous les épisodes n'a pas seulement eu un impact sur les diffusions britanniques. Les mêmes versions ont également été diffusées dans des pays comme l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne et la Norvège. Les épisodes originales ne reviendraient officiellement de Arrow Turtles à Ninja Turtles qu'en 2009, après la sortie des deux premières saisons sur DVD. En réalité, tout passait par la Grande-Bretagne avant d'arriver dans les autres pays. Chacun a ses spécificités. En France comme au Québec, nous avons gardé le terme de « ninja », mais nous avons hérité de la censure des épisodes, mais pas celle du générique. La censure des épisodes commence à la saison 2. Qu'en est-il pour les films? Bien, au moment où le premier film Teenage Mutant Ninja Turtles est arrivé sur les côtes britanniques environ huit mois après sa sortie aux États-Unis, la BBFC était prête avec les ciseaux. Une séquence d'une minute et 51 secondes a finalement été coupée du film. La plupart des séquences omises étaient à nouveau concentrées sur les nunchakos de Michelangelo. Cela causait un changement dans le montage de l'ensemble du combat dans l'appartement d'April, et notamment l'utilisation de scènes coupées pour éviter de trop raccourcir le film. Le dénouement du combat s'en trouve totalement modifié. Bien que le nom original ait été autorisé à rester en place, Jim Fairman, qui était à la tête du BBFC, a appelé à des réductions significatives du film. Et comme le rapporte le journal The Guardian, cela a conduit à un débat animé parmi les examinateurs du conseil, et l'un d'entre eux affirmant que ses neveux estimaient que le film avait été gâché par les coupures. Cependant, le plus grand crime concerne sans doute le traitement de la chanson de la bande originale du film, Turtle Power, qui a été considérablement retravaillé et charcuté, de sorte que toute mention du mot ninja soit remplacée par héros. Plusieurs moments clés, y compris une intrigue secondaire sur un jeune adolescent rejoignant l'armée des soldats foot, ont également été remaniés dans le but d'éviter de paraître trop favorables au redoutable mouvement ninja. En fin de compte, les coupures les plus significatives et les plus absurdes seraient réservées à la suite précipité du film, Teenage Mutant Ninja Turtle 2 de Secret of the Ooze, qui a emmené la franchise dans une direction plus adaptée aux enfants. Cela n'a pas empêché la BBFC de s'impliquer dans la procédure, conduisant sans doute au point le plus bas de toute la saga de la censure britannique, lorsque la décision a été prise de couper une scène dans laquelle Michelangelo manipulait deux saucisses attachées à un fil ressemblant à des nunchaku. En conclusion, l'engouement pour les arts martiaux avait cependant commencé à s'éteindre, avec une série de films comme Trois Ninjas et Surf Ninjas, qui luttaient pour maintenir l'élan créé par Karaté Kid. Au Royaume-Uni, la furette suscitée par ce type de contenu a commencé à disparaître, remplacée par les Simpsons comme une nouveauté en vogue, avec sa propre panique morale à propos de la grossièreté. Alors cela termine la vidéo, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je voudrais remercier Tortue Ninja France pour m'avoir aidé pour certaines modifications. Je te laisse mettre un pouce bleu de partager ces infos à ceux qui adoraient en savoir bleu sur le sujet. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es vraiment important. Et d'ici là, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada